Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bon live hier soir, on s'est régalé et aujourd'hui, aujourd'hui on va se régaler aussi parce qu'on va parler du revival. Alors vous savez, en science, on constate des choses, et en sociologie d'ailleurs, sur le terrain, nous les personnes de terrain, donc depuis 1999, on constate évidemment que depuis quelque temps, les couples ont tendance à revenir ensemble, ensuite la science confirme, notamment la sociologie, je vous en avais parlé déjà il y a plusieurs mois de diverses études, les neurosciences qui confirment ça, et ensuite, et ensuite dans un troisième temps, le grand public, les journaux grand public, les revues grand public le confirment aussi, donc il y a toujours les gens de terrain qui sont en avance sur la science qui confirment, et les revues grand public ensuite, et puis il y a des coachs nouveaux qui ne sont pas de la spécialité, qui commencent à s'intéresser au sujet quand la mode est déjà, entre guillemets, passé, c'est-à-dire quand le grand public commence à en parler, donc on dit, voilà, je commence à en parler. Ici par exemple, le phénomène du revival, du revenir ensemble, date depuis plusieurs années, je vous avais dit déjà il y a deux ans, je vous avais cité une étude sociologique aux Etats-Unis, qui nous indiquait déjà qu'on n'avait jamais aussi peu, juste avant le Covid, en 2018, je crois 2017-2018, on avait, ben oui, ça ne fait pas deux ans que je vous en parle, alors c'est un peu plus longtemps, qu'on avait déjà atteint des niveaux historiquement bas de divorce depuis 1970, et que c'était une tendance forte dans toutes les sociétés, et aujourd'hui, à l'énouïa, entre guillemets, le grand public a accès à ces connaissances aussi. Alors là, je vais vous lire un article que vous m'avez envoyé d'une revue dont on taquine parfois, qui s'appelle psychologie.com, et, de temps en temps, quand je taquine, je dis, il dit, ben, psychologie.com, ça veut dire c'est les revues grand public qui arrivent après les autres, mais c'est normal, c'est pour le grand public. Alors, l'article dit ceci, ils se sont aimés longtemps et se sont séparés. Pourtant, des années après, des mois après, ils ont choisi de retenter l'aventure. Mais peut-on vraiment repartir zéro et s'aimer une nouvelle fois ? Oui ! Dans le titre, on dit déjà oui, répondent ces hommes et ces femmes, convaincus que s'être remis ensemble avec leur ex reste le bon choix. Donc, vous voyez que sur le terrain, ça y est, on commence à s'y mettre. Et jusqu'à maintenant, il y avait des trucs qui circulaient sur Internet, en disant, il ne faut jamais se remettre à son ex, quand c'est fini, c'est fini, on fait des bêtises comme ça, qu'on ne voit pas du tout sur le terrain d'ailleurs. Et là, on a des interviews, ça y est, miracles, de personnes qui ont réussi à revenir ensemble, comme vous les pirates, et qui en sont évidemment très contents. Alors, les témoignages. Une nuit, j'étais réveillé par le téléphone, raconte Louisa, 40 ans, c'était mon ex-mari. Il m'a expliqué qu'il n'était pas rentré dormir chez son ami. Voilà, c'était peut-être fini avec pansement, le fameux point d'inflexion. Cela faisait des semaines qu'il pensait à moi, oh, comme c'est bizarre, à moi, à nous, qu'il ne pouvait plus passer à la station Arqueuil où j'habitais, lui est un peu plus loin, sur l'INRER, ce qu'on appelle, nous, les pirates, depuis des années, la phase de regret. Donc, c'est bien, le grand public commence à le découvrir. Je suis dans un hôtel à côté du jardin du Luxembourg, viens, donc, vous voyez, on appelle ça la phase de regret. Alors, comme je le dis depuis des années ici, la phase de regret, quand elle est là, il faut la saisir au bon. Ça ne veut dire, ah non, ne vous laissez pas voir, vous êtes trop à qui, il ne faut pas y aller, il faut dire non en pleine nuit. Non, évidemment, ne faites pas comme vous le disent ces mauvais coachs, ou ces mauvais psys, allez-y, si c'est votre désir, quand on a une opportunité, une fenêtre de saisir, le saisir, il faut y aller. C'est comme si vous faisiez un match de foot, que vous avez une possibilité de marquer un but, non, non, mais ça ne va pas, non, ça fait un moment que j'essaye de passer, vous ne voulez pas me laisser passer, maintenant, vous me laissez passer, vous voudrez que je passe. Non, mais ça ne va pas, non. Et oui, des fois, il y a des conseils aussi bêtes que ça, chez les confrères. Donc, tout, 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 tout. Mon cœur battait tellement fort que j'ai manqué, m'évanouirait, oui, quand on a bien bossé et que la récompense arrive, ça fait toujours plaisir. Pourtant, après cinq années passées ensemble, nous étions séparés depuis quatre ans. Vous voyez que les crises, ça peut durer un moment. Notre vie commune, entre crise et réconciliation, avait été trop épuisante. Oui, effectivement, dans la phase 2 du couple, au bout d'un moment, on s'épuise et on passe en phase d'exploration pour aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs et si la personne qui n'est pas en crise ne sait pas gérer la situation, on peut arriver à ses extrémités. Depuis, nous nous croisions rapidement lorsqu'ils venaient chercher de l'une d'autres filles. Alors ça, ça doit vous parler aussi. Pendant des semaines, des mois, vous parliez à peine, vous parliez que pour les enfants, vous voyez que pour les enfants, c'est traditionnel, c'est la phase plateau. Nous n'avons pas revécu ensemble tout de suite. Oui, évidemment, ça c'est ce que l'on constate aussi. Les pirates reviennent ensemble, mais lentement. Généralement, la séparation est un peu lente aussi. C'est rare que, enfin ça peut arriver, que je prenne mes affaires sans avoir crié gare et que je parte et que je revienne sans crié gare un an après. Non, ça c'est plutôt dans les romans. Paul s'est installé dans un studio où nous nous retrouvions régulièrement. Oui, il faut que les enfants s'y habituent, il faut que les parents s'y habituent, c'est bien. Peu à peu, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose à tenter de nouveau et cela fait maintenant 5 ans. Je n'aurais jamais imaginé que notre vie de couple puisse être aussi passionnante. La fameuse phase 4, qui ne veut pas dire qu'elle soit facile, non, même dans la phase 4. On a les règles de fonctionnement du couple à appliquer. Le réveil-vol signifie-t-il que la séparation a été une erreur ? Alors, une conseillère conjugale qui s'appelle Françoise Sannes dit Non, ce n'est pas une erreur. Les couples arrivent très vite à la rupture de nos jours. Dès qu'il y a souffrance, l'idéologie dans laquelle nous baignons, conduits et partenaires n'ont à persévérer et à se remettre en question, mais à conclure que si le bonheur n'est pas au rendez-vous, c'est que le choix n'était pas bon. Françoise, ça ce n'est juste une crise existentielle. Elle ne tire pas trop vite de conclusion, certainement, le capitaine non plus, bien sûr. La rupture intervient à la place de la crise conjugale. Oui, là, je suis assez d'accord avec Françoise Sannes, si le bébé pirate fait beaucoup d'erreurs, s'il met la personne dehors, ça peut finir. Le temps aidant, il est logique que les couples se ressoudent après s'être éloignés. Eh bien, oui ! À condition, évidemment, de faire ce qu'il faut, et moins on a fait de propulsion au début, moins on a fait d'interdits au début, plus vite on s'y retrouve. Pourtant, pour que cette nouvelle union puisse durer, il faut prendre quelques précautions. Eh bien, évidemment qu'il faut apprendre à fonctionner en couple. On se met en couple sans avoir les règles de fonctionnement. C'est comme si vous commencez un nouveau métier, c'est avoir appris ce que c'est le métier. Ça va être compliqué. Tiens, je vais devenir plombier demain matin. J'aime bien. Non, il faut que j'apprenne. Il faut que je fasse des formations. Alors, pas une suite et un recommençant. Une deuxième histoire racontée par Psychologie Magazine. C'est moi qui, après 15 ans de mariage et 3 enfants, avais pris l'initiative de la séparation, explique Elisabeth, 50 ans. Je ne pouvais plus évoluer à côté. De mon mari, j'ai l'impression qu'il ne comprenait rien de ce qui se passait à moi. Alors, à mon avis, la dame était aussi en crise. Elle ne comprenait rien non plus. Nous avons été séparés pendant presque 10 ans avec des vies professionnelles et amoureuses, même si aucun de nous n'a reconstruit de couple. Évidemment, il y a des amourettes parce que le couple n'est pas fini. Mais le vrai couple, le couple essentiel, il est toujours là. Le mariage de notre fils aîné nous a remis en contact alors que nous parlions de choses anodines, la chose a commencé à se presser dans ma tête. Chose anodine, badinage, humour. On a commencé à rigoler. Mon amour pour mon mari est encore vivant. La fameuse phase de regret. J'en étais la première étonnée. Alors que pendant des années, j'ai dit « Non, c'est fini, jamais je reviendrai. » Tiens, 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 tiens. Ah, ben, je suis la première étonnée, tiens, qui ait une phase de regret. C'est bizarre, Elisabeth, quand même. Ah là là, c'est tellement banal, toutes ces histoires. Là, tel qu'il était en train de me parler, cet homme m'intéressait. Alors, je suppose, alors peut-être qu'il avait été un pirate. Je lui ai écrit pour lui dire que nous devrions refaire connaissance. Il m'a répondu aussitôt, nous sommes revus. Et en deux heures, nous avons décidé de revivre ensemble. Alors là, ça va un peu vite, mais vous voyez que c'est bien de s'être revu rapidement. L'autre aurait dit « Non, non, mais ça ne va pas, non. Tu m'as quitté il y a 10 ans, ça ne fera pas que j'aille accepter ton rendez-vous. » Non, il l'a fait et ils sont revenus ensemble. Je pense que monsieur était un pirate. Notre couple, aujourd'hui, est très différent de ce que nous formions par avant. Évidemment, vous étiez avant de la phase 2, vous avez fait la phase d'exploration, vous êtes maintenant en phase 4. Tous les deux, nous avons appris à donner et pas simplement à recevoir. C'est la définition de la phase 4 que vous apprenez à faire dans la formation « Comprendre les règles de fonctionnement de la phase 4. » Alors, je conseille aussi « Bien gérer la phase de regret. » Je conseille aussi « Bien gérer la phase de retouage. » Tout ça, c'est des formations. « Bien gérer la phase de plateau, évidemment. » Et peut-être même la fin de la relation entre pansement et crise 2, c'est des formations importantes. Avant, nous étions vraiment comme deux gammes égoïstes. « Bien oui, vous étiez dans la sécurité, dans la survie. » Aujourd'hui, nous nous retrouvons, et même sur le plan sexuel. Effectivement, c'est beaucoup mieux souvent dans la phase 4 sur le plan sexuel que dans la phase 2. Alors, la lune de miel, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas les défauts de l'autre, on a toujours envie, on est plein d'hormones, etc. Mais la phase 4 est bien mieux que la phase 2, surtout la lune de miel de la phase 4. « C'est comme une grâce. » C'est beau cette définition de la phase 4. « C'est comme une grâce. » Comme si les autres partenaires que nous avons connus nous avaient ramené l'un à l'autre avec un regard neuf. Ce n'est pas les autres partenaires. C'est votre phase d'exploration et monsieur qui a su se rendre intéressant. Intéressante, l'information qui s'appelle « Comment devenir intéressant. » « Car comme en témoigne Elisabeth, l'une des clés la réussite lorsque l'on se rechoisit est de ne pas chercher à raccommoder les choses, à recommencer la même histoire. » Mais non, on ne revient pas en arrière comme fait votre criseuse, votre criseuse avec un petit chou. Au contraire, on avance et on va vers la phase 4. C'est là que c'est beaucoup mieux. « Reprendre la vie commune pour former un couple semblable au précédent serait une aberration. » Explique Yves Prigent, psychanalyste. Oui, il faut avoir fait des années de métier pour apprendre ça. Oui, même un pirate, un bébé pirate sait que l'on va aller en phase 4 et qu'on ne va pas essayer de retourner en phase 2. Évidemment, monsieur le docteur. Psychanalyste, ça ne veut pas dire qu'il est médecin. C'est psychiatre qui est médecin. J'ai beaucoup de respect pour les psychiatres et les médecins. Et les psy de quartier aussi, bien sûr. « Si les ruptures, c'est que chacun ouvert les yeux sur les imperfections de l'autre et sur le fait que lui-même ne possédait pas non plus toutes les qualités qu'il s'imaginait. » Ça, c'est la fin de la lune de miel, ça. Là, on parle de couple mature, monsieur le psychanalyste. Ce n'est pas tout à fait ça. Là, vous traitez, comme les coachs, la plupart des coachs, des fins de lune de miel. Nous, ici, on parle d'une relation mature et durable, donc de la fin de la phase 2, la fin de la sécurisation et la fin de la distanciation. Une telle épreuve permet de comprendre que l'heure sur l'heure amoureuse n'est pas celle comblante entre une mère et son enfant. Oui, voilà, il est resté bloqué, le psychanalyste, à la fin de la lune de miel. C'est plus compliqué que ça. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est plus compliqué que ça et c'est plus précis que ça. Mais le lien entre deux solitudes intérieures. Bon, alors là, c'est la psychologie à l'eau de rose. Mettre des mots sur la nouvelle relation. Un point commun à tous les couples de la seconde chance qui marche, le recours à la nouvelle communication intime. Oui, c'est-à-dire que là, beaucoup de badinage, beaucoup d'humour, beaucoup de sexualisation, beaucoup de taquinerie. Voilà, on revient dans la légèreté à ce moment-là. C'est très important d'être dans la légèreté et pas de revenir encore sur le passé. Lorsque nous sommes avoués que la vie sans l'autre était sous une apparence de fait continuelle, bien lassante, raconte Sandrine, 33 ans. Fabien et moi, nous avons entamé une conversation qui dure encore aujourd'hui sur le présent. Nous sommes un incapable de nous écouter mutuellement et de nous mettre à la place de l'autre et de comprendre finalement ce qu'il ressent. Et donc, évidemment, ça, vous avez une formation qui vous apprend, qui vous dit comprendre les besoins de l'autre. Fabien m'a souvent reproché de ne pas être seulement sa femme, mais aussi sa soeur, sa mère, son frère, un bébé parfois, et cela l'a gacé. Mais oui, là, c'est la formation. Comment devenir adulte ? Un vrai couple qui marche, c'est adulte. Alors, je vois que l'article, que je n'avais pas lu, évidemment, comme d'habitude, juste le début, est plutôt très long. Donc, je décide là, à l'instant présent, de vous faire une deuxième vidéo de suite demain pour continuer à reparler du Revival. c'est bien qu'on se réveille dans la société, c'est bien qu'on comprenne, c'est bien qu'il y ait ces témoignages qui soient aussi au grand jour, parce que Tati Janine, parce que le Psy de Cartier lit ces genres de revues et va commencer à se dire, effectivement, est-ce que je ne me suis pas trompé pendant longtemps ? Est-ce que finalement, les couples ne s'étaient pas faits pour durer, comme ça l'a été depuis l'âge des cavernes ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui aurait changé ? Bon, en tout cas, bravo les pirates ! En tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui reviennent ensemble, il y a beaucoup de témoignages de couples qui s'améliorent. Je suis ravi, il y a des journées où presque tous les coachings sont juste pour les phases de retrouvailles, ça veut dire que vous bossez bien, ça veut dire que les formations sont là. La formation de cette semaine, c'est revivre la lune de miel avec son conjoint et rendre plus petite, plus riquiqui, la lune de miel entre pansements et criseux. Tout ça rentre dans ce fameux revivre, ce fameux revivole. On est dans l'ère du temps, bien avant la société et c'est ça qui est pour les pirates, la team, la famille. On est bien, on est en avance. En fait, on est en place. Ici, vous savez qu'on n'est pas des moralistes, on est des scientifiques et on décrit les choses telles qu'elles se passent et ne pas comme on aimerait que ça se passe en inventant des choses. Passez la journée que vous méritez. Bon samedi, les dimanches, les pirates. On se retrouve demain pour l'article suivant, enfin non, pour la suite de l'article. C'est mieux comme ça. Passez le samedi que vous méritez.